La police a confirmé être intervenue mardi au siège de la société YouTube, filiale de Google, à San Bruno en Californie, pour neutraliser une femme munie d'une arme à feu, dont elle a fait usage sur les lieux. Nous répondons à un tireur actif. Merci de rester éloigné de Sherry Ave et Bailly, l'adresse du siège du groupe, a tweeté la police de San Bruno, qui n'a pas donné d'informations sur le tireur ou sur d'éventuelles victimes. Selon CNN, quatre blessés auraient été transportés à l'hôpital, et d'après la chaîne Fox, il pourrait y avoir de nombreuses victimes hospitalisées. Le tireur, qui, selon la police, serait une femme, se serait suicidé. D'après un témoin indirect de la scène cité par CNN, une femme a fait irruption au moment du déjeuner, et semblait tirer sur une personne en particulier. Il ne s'agirait pas d'une fusillade visant un grand nombre de personnes, selon cette même source, qui a gardé l'anonymat. La taxe serait produite dans une cour intérieure, où les employés déjeunent habituellement. J'ai cru qu'il s'agissait d'un tremblement de terre, un employé de YouTube, Todd Sherman, qui se trouvait dans les locaux quand a débuté la fusillade, a relaté en direct sur Twitter, les événements tels qu'il les a vécus de l'intérieur. Nous étions assis à une réunion, et nous avons entendu des gens courir, car le sol tremblait. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'un tremblement de terre. Nous nous sommes dirigés vers la sortie, et nous avons vu encore plus de personnes courir, et quelqu'un a dit qu'il y avait une personne, avec une arme à feu. Merde ! À ce moment, chaque nouvelle personne que je voyais était un tireur potentiel. Quelqu'un d'autre a dit que la personne, avait tiré depuis les portes de derrière, puis leur avait tiré dessus. « J'ai regardé par terre, et j'ai vu des gouttes de sang sur le sol, et dans les escaliers. » Trains informés des événements Todd Sherman a finalement été évacués sain, et sauf comme des dizaines d'autres employés de YouTube. Les images diffusées par les télévisions américaines, montraient des employés sortant les mains sur la tête, et des voitures de police et de pompiers circulant autour du campus. Celui-ci se trouve au sud de San Francisco. « Nous sommes en relation avec les autorités, et nous fournirons les informations officielles quand elles seront disponibles », a tweeté Google Communications. Le chef de la police de San Bruno a prévu une conférence de presse à 14h30 et locale 21h30 GMT. Le président Donald Trump a été informé de l'événement, a précisé la Maison-Blanche. Le débat sur les armes à feu aux États-Unis divise l'opinion publique, notamment après la tuerie commise dans une école à Parkland en Floride, le 14 février qui a fait 17 morts. Plus de 1,5 million de personnes ont participé le 24 mars aux États-Unis à la marche Fort-Hour-Livre demandant un plus grand contrôle des armes à feu. Ces rassemblements sont les plus importants du pays en au moins deux décennies. Sous-titrage ST' 501